Bonjour à tous YouTube, ici la meilleure et l'unique et la seule des marmottes J'espère que vous avez bien, on est ensemble aujourd'hui pour une petite vidéo sur un guerrier contrôle D'habitude je vous présente directement les cartes et tout ça Mais là, un petit 1, j'éternue, petit 2, je vais tout de suite plutôt lancer une game Vous mettre la décluse sur la gauche et la développer comme ça Tout simplement parce que les games sont assez longues, donc on va éviter de faire une vidéo à rallonge Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette version de Colento Avec lequel ils passeront un légendaire au mois de septembre, pas du tout d'octobre, 2015 Voilà c'est bien mieux le mois d'octobre, le mois de septembre, il n'a pas joué quasiment Alors du coup ce mois d'octobre en fait il a enlevé tout ce qui était acolyte, tout ce qui était carte un petit peu faible Pour ajouter énormément de gestion contre les jeux aggro, double sous-chef notamment On va dire très très bien les jeux aggro Derrière on trouve le package qu'il y a dans tous les guerriers de contrôle actuellement La justicière, Sylvanas, Vierge, Guédon, Docteur Boom, Grommache, Hur, Alexstrasza et Isera Bon après il y a deux vierges là par contre qu'on va pas forcément partout mais toujours pareil C'est le fait d'avoir enlevé les deux acolytes, ça permet de rajouter une vierge et un sous-chef pour mieux tenir contre tous les decks agressifs Alors si jamais vous n'avez pas certaines cartes de jeu, si vous n'avez pas de légendaires Bah typiquement on peut mettre Ragnaros, on peut mettre Varia, on peut mettre Eldemort à la rigueur Pourquoi pas un Grul si jamais ou un Black Knight ou un Kern si vous manque légendaires voilà Tout ce qui est Barongodon, Docteur Boom, Grommache, Alexstrasza et Isera Si vous ne l'avez pas essayez de remplacer par des cartes de endgame Par contre tout ce qui est avant dans le jeu, notamment la double baston, notamment les morsures de la mort Malheureusement on ne peut pas passer à côté pour tenir dans cette méta très très agressive Voilà donc au niveau de Mulligan ici on a essayé de garder des cartes jouables bien entendu en début de partie Alors là il n'y a pas d'Armadeux, malheureusement je voudrais bien faire un petit Armadeux, on la défonce Donc on va devoir faire, on va devoir, on va faire pièce plus sonnée Le but étant de le ralentir, d'éviter de prendre un déchiqueteur à ce tour-ci Pour pouvoir poser la fabricante et ensuite pouvoir au moment il pose l'échiqueteur, faire la morsure, le trade De toute façon si on ralentit un Druid c'est équilibré le matchup C'est du 50-50, partir du moment où le Druid s'accélère et là finalement il s'accélère En fait il va pouvoir commencer à jouer les 4-6 là typiquement on peut jouer Druid la griffe alors qu'on ne peut pas le trade Après derrière on va essayer avec un Torisan, après tout le reste, tout le reste, tout le reste et ça va être compliqué Du coup pour l'instant il n'y a que la 4-3 C'est l'heure du lancer de Marco Badaboum Allez un petit repas de merde un perroquet Ça c'est pas mal ça quand même Pour lui pas pour moi parce que là du coup ça veut dire qu'il peut jouer le genre Dr.Boom Destourci ou l'ancien après Ça c'est compliqué Bon, voilà Je viens à la maison où il y a Dr.Boom qui danse Oh pas mal ça par contre Pas mal, pas mal, pas mal Je dois reprendre la dose comme on dit Oh par contre maintenant je suis stupide Je vais dire je dois prendre la dose mais pas du tout On va yolo baston ici je pense Il y a deux cartes en face Faut juste pas que Dr.Boom survive C'est Dr.Boom survive par contre c'est la PLS Allez, l'un quatre, l'un quatre, l'un quatre, allez L'un quatre, pom 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 Et un petit point Et parfait Parfait, une baston extraordinaire Mon immo de préféré de tous les personnages de l'autre On va la refaire Et puis après on va le mute bien entendu Parce qu'on est une petite prostituée moldave Les marmottes et une petite prostituée moldave Sur cette guerre Pour l'instant on va encore garder l'arme De toute façon parce qu'il augmente du tour 8 ou du tour 10 Ça n'a pas trop d'importance ici On doit poser le Krasas On a Hortoire et Souchef pour éventuellement Trait des créatures qu'il peut poser On a Gédon si maintenant il décide de poser une Shade Of Naxxramas Ça c'est pas mal Ok balayage Oh même la petite colère Du coup j'ai peut-être posé Gédon maintenant Colère à 1 Ça ça montre parfait Poser l'ombre de Naxxramas C'est pas pour le mi-temps Allez Allez Si il n'attaque pas je suis Hortoire Souchef je pense C'est rétonnant qu'il n'attaque pas Bon en tout cas il est en train de réfléchir Il est en mode Waouh Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'il se passe Allez si c'est bon Il fait une petite raid Qu'on aime bien Allez La Shade of Naxxramas La Shade of Naxxramas Dommage On va quand même devoir poser Gédon Une créature avec 2 points de vie Ça ne se refuse pas Au pire Au mieux Au pire Il passe le BGH dessus On est un petit peu tranquille Il en a encore beaucoup de points de vie Mais on peut vite descendre Il ne faut pas se fier Il y a toujours un éventuel 14 Là qui peut arriver un petit peu nulle part Il faut faire très 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 attention Très 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 attention Bon en tout cas il y a une version Qui est globalement plus faible Dans les autres Mirrors Globalement plus faible Contre les Jou Contrôle en général Voilà Il y a des jouages qui arrivent Je vais en parler Donc on va Hortoire Face et Souchef Je suis pute Par un bon plan On deuxième Kragos Qui plus est Allez Hortoire ici Voilà Ça permet de repiocher Fabricante intéressante Est-ce que je la pose maintenant ? Je vais gagner un d'armure Un d'armure C'est pas ouf On va faillir cela Tranquillement poser un petit peu Là-dessus Car il n'a plus entendu La fabrique On est un armereux On va réarmereux pour le prochain tour On a le Kragos On a Gromach Et maintenant Ce Gromach est très très solide Car il n'y a plus de quoi Il n'y a plus de Big Game Hunter En face Bien entendu Et ça Ça change tout Alors Tum 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 Hmm 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 Alors Padum 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 Kragos Armour Execute Ur Kromach Au Kragos ou au Kragos ? En tout cas ça hésite beaucoup en face, il est dans l'expectative, il est dans la réflexion, il est dans la PLS tout simplement Notre ami Chucha Doctor, il est je pense la PLS Je pense que ça collera 1 sur la 2-2, c'est ça pour trouver une carte Avec le petit balayage pour tout clean, d'accord Est-ce qu'on est un monstre, un décheteur ou autre chose, une shape, ben voilà L'ombre qui arrive, il n'a plus que deux cartes, on part du principe, c'est une combo Oh, bonjour, viens voir le docteur Pas de peur, docteur, moi c'est dense, je ne pense pas Voilà, on va du coup, on a tout clean, on a géré ces petits monstres au fur et à mesure On a Big Monster chez nous, c'est-à-dire on peut enchaîner avec Grommage, qu'on peut Heure de Bouclier Du coup on peut mettre une praline à 19, ça c'est comme ça, on va avoir une carte un petit peu chante Karline double combo devient possible, balayage c'est pas possible du coup on va devoir Heure de Bouclier Crash Vase et Full Face, il n'y a plus de balayage je crois, il y en a peut-être un encore Ok, sous-chef, sous-chef qui n'amène rien Quoiqu'on fait Crash Vase, c'est-à-dire que je dois faire sous-chef Exécute, on ré-armore up et on Full Face En fait on garde le, non j'ai pas l'étal dans tous les plans en fait Même s'il est vu qu'il est à 25, même si je faisais Grommage et sous-chef c'est le 12, 19, 20, 21 Donc j'étais encore un petit peu loin mais là on peut faire Grommage 1 au prochain tour Une double combo ne nous tue pas vu qu'on est à 30 On a le Crash Vase, je crois qu'on est bien Le BGH est passé également, je dirais à moins d'un reversement de situation, d'une improbabilité totale Je pense qu'on a gagné rien que sur Grommage Heure de Bouclier En tout cas ça a été le garde-secret sûr Ok Change pas grand chose vu qu'il est mort Pour le moment toujours Après il est en train de calculer, ok Mettre un petit bien joué Voilà, on Full Face Fait péter bombe numéro 1 Fait péter bombe numéro 2 Un petit gros match De bouclier Et c'est le GG Et voilà 1-0 Et en plus on était en série de victoires Si je ne dis pas de bêtises J'ai un petit peu traillard le jeu avant la vidéo Bien sûr Mais on était en 7-5 Mais écoute on va lancer le deuxième Donc là c'est typico le game qui s'est ultra bien passé Comme on voulait, on n'a rien eu à faire On a fait poser des monstres On a réussi à tout gérer Puis il n'a pas été assez agressif Le temps l'a duré Du coup c'est bien passé pour nous Et ça c'est cool Et ça c'était bien bien cool Oulah les guerriers contre les démonistes GULDAN Allez la fabricante qu'on va garder au cas où il se soit un zoo Il va relancer tout le reste Inspérant bien sûr qu'il ne joue pas en bloc Ok on a une hache qui est bien contre zoo On a la fabricante qui est bien contre zoo On a maîtrise du blocage qui permet de piocher et de survivre jusqu'à un éventuel baston Il va l'avoir déleter un c'est zoo Bah c'est pas un zoo Alors c'est un zoo qui a raté sa zone On fait un bonjour Pas encore général On est par ici Bah il est drôle Il a une bonne gueule dans l'oeuf Ce n'est pas un bon matchup On va essayer de s'en sortir On va se battre On va donner tout ce qu'on a On va poser la fabricante On va voir ce qu'il nous ferait au prochain tour On fera la maîtrise du blocage Et après Wait and see Wait and see Wait and see Et voilà C'est ça drôle Oh crocs on bat Et c'est intéressant En faisant ça ça veut juste dire C'est bien pour nous Parce que ça veut dire qu'il ne peut pas faire de De géant au prochain tour Tout simplement Tout simplement Pourquoi il ne peut pas faire de géant au prochain tour Car il a 8 cartes en main Il va arriver à 8 cartes en main Et 8 cartes en main le géant coûte 5 Vu qu'à 9 elle coûte 4 Le géant des montagnes Et à 10 cartes en main le coûte 3 Donc là pas de géant au pire Ou au mieux On se prend un autre ami Le Daraïk Un implorateur d'honneur Je viens du vide Et les étoiles on te le parle que de toi D'un musicien Pardon On ne peut pas faire ça On va voir ce qui est pop Oh le sens aurait été bien 1, 2, 4 Arrêtez de pleurer Bien Parce qu'en fait Il ne joue peut-être pas En dehors Il est peut-être un zoo Qui a raté sa sortie C'est possible également Son combat Morsure pour le défendre Ce prochain tour Au KLM Voilà C'est incroyable Ce n'est pas un zoo Je ne sais pas ce que c'est Voilà C'est un jeu L'adversaire joue un jeu Avec des cartes dedans Qui a l'air cool Voilà Ça c'est ce que je peux dire Tout le reste Je n'ai aucun avis Sur ce qu'il peut jouer Baston peut être nice Au prochain tour Vu qu'il va certainement Trade là Avec ça Avec ça Baston peut être cool Si je vais garder mon barbe Ok Droll Util Ah oui Ok Trade comme ça Je n'ai pas envie Qu'il y ait Toutes les merdes du monde Je peux encore Crash Dans un tour Et tempo La baston On va faire ça Enfin déjà Armure Dans ce tour Et puis tempo La baston On voit bien qu'il y a Un vrai truc Une vraie créature Un truc qui tape Pas super merdouille 1 Et super merdouille 2 Sauf que je les arme Déjà pour bien jurer Les merdouilles Avec les effets de tourbillon Un petit peu se calmer Attendre qu'il nous pose Un truc qui tabasse Qui mette un peu la pression Parce que là pour l'instant La pression ne la met pas Allez Ok La bombe de matière noire Qui est faite Trade éclat de 3 Ça marche Il zera au prochain tour Pour l'instant On réarmera Pour l'instant On ne peut toujours pas passer Comme je vous dis Je ne visualise pas Exactement ce qu'il joue Pour l'instant On verra bien On verra bien avec le temps Je pense Alors Ouais Deuxième bombe de matière noire Décidément Mais il n'y a rien qui gère Il zera alors Un trade Et un trade Ça y est On n'y a rien Ok On va dire Qui veut me bon baigner Qui veut me bon baigner 3 4 5 6 7 Je ne vois pas Mais avec 5 Surtout qu'il a déjà fait Double bombe de matière noire Sinon après Je peux faire sous chef Défense ça Il y a tout qui est mort Le truc c'est que je fais sous chef Je défense ça Il y a tout qui d'ail Enfin sauf un token 1 Je pense que je peux poser Zerast Je pense vraiment On est tour 8 On va récupérer un rêve Dans tous les cas Ce qui est toujours intéressant Notamment si on a Docteur Boom après Bon Ça redrawte Il pioche toutes les tours C'est ouf Ok Il joue Siphon Soul D'accord Je prends un mode Du Siphon Tool Je prends un mode Relou J'ai tellement plus Que moi Je vais pas comprendre Ce qui m'arrive Allez On peut enfin taper Là dessus On vient là dessus Derrière Norm up Norm up 4 2ème souche Ça marche Là on peut faire Un éventuel trade Grommage sous chef Et remonter Grommage Derrière Pour pas qu'il soit situé Par un BGH Ça peut être intéressant On a 34 points de vie Du coup il est large Il joue vendeur Il joue ça Il peut jouer un lock Un peu chelou On est remplacé Les On est en plaçant Les 2-4 Bien entendu Qui remplacerait Des éventuels De géants De pierres peut-être Étrange étrange Bon Tadam Tadam Pendant ce temps La PLS Est totale Est radicale Waouh Ça fait tant Déjà un problème 16 Tellement d'options Euh Waouh 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 Le poney Le poney Le poney Le poney Comment je peux tuer Enfin il faut que je le one shot Il faut que je pioche Alex Traza pour le one shot C'est ouf Oh le poney qui sucks Je l'ai pas vu venir ce poney Je vais me faire tuer au poney Le poney va être au relou Oh c'est ça Il Ok Je vais taper là-dedans Je suis pas sûr que les BGH Je sais pas si je joue BGH le poney Est-ce que le poney joue BGH J'ai même pas un chat pour m'aider une honte Euh Bon Après le poney joue pas un tas de cartes du coup Parce que c'est un poney Il peut pas tout jouer On va yoler On va monter le poney quand même Au cas où Au cas où il est puissance accablante Et des conneries Si il fait 10 cartes à maths Voilà comme c'est pour lui le deuxième destri Il n'y a plus qu'un poney Dans son jeu Je crois pas que le poney ça joue au BGH Je pense pas Il n'y a pas la place pour tout jouer Bon Je suis en PLS du poney Je me suis fait me faire poneyifier Je vais me faire poneyifier C'est la poneyification de la marmotte Help 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 Aidez-moi Aidez la marmotte qui se fait poneyifier Oh mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Le poney Du coup la game va être super longue Super relou Je vais me faire poney Bon en tout cas il a l'air de réfléchir Tu rembarres là Tu rembarres Car rembarres Tu rembarres Peut-être Tu rembarres Tu rembarres Tu reviens Allez Le retour du poney Ensuite le baron va y fente Pas de problème Allez double son poney Est-ce qu'il y a eu le temps de faire fin de tout Ou pas Anni Parce que fin de tout C'est posion Drow Hashtag on est bien Hashtag on est bien Oh Alex Razia Alex Razia Voile sur les filles Parc sur le Nil Je suis dans ta vie Je suis dans tes bras Allez Toi tu viens là Toi tu balances Le gros machine the face Toi tu décèdes Parce qu'on va éviter Les mauvaises blagounettes L'adversaire est à 5 Et là je prends en plus Sans 5 à plantes Sans 5 à plantes Ombre flamme M D R Je serai d'une tristesse Folle Infini Bon Oui Alors Ah puissance accablante Numéro 1 Voilà c'est parti En tout cas Elle a l'air d'être en paix Laisse de la réflexion Là en mode Qu'est-ce que je peux faire Au secours je suis pas bien Je crois que les pas très bien C'est Alex Razia Elle arrive au poil de marmotte Du coup on aura peut-être le temps De faire une troisième gamme Parce que je m'attendais à la fatigue Ok puissance accablante Roule Face Face On peut en flamme Flamme infernal I'm there Flamme infernal Il est bien là deux La chat Grrr L'exécute de l'inutile Et allez fin de tour J'ai plus de plan de jeu C'est un drame On met Kalthusad Il va se ré-heal Parce qu'il peut encore se heal Je suis sûr Ah bah merde Il faut pas Avec ce seigneur Et Reda De la religion ardente Bah en fait Ouais bah j'ai loose En fait J'ai plus d'Isera J'ai plus d'Alex Razia J'ai plus gros mâche Il reste Dr Boom Pour le tuer Ou pas Ah l'âge Qui ne sert à rien Je vais te suivre un peu Un mode de baston Parce que comme bien baston Argus Faut faire un truc comme ça Il faut que les putes healent Dans son jeu Il a fait un truc Un heal là Il a fait double pack Oh la 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 poisse La poisse La poisse La poisse Pas d'Harrison Home G quoi J'ai envie de dire Ouais j'y vais Comme un fou Prion prion De toute façon Au pire Je lose la game Comme on dit C'est pas grave Tristesse infinie De l'âme Le feu d'enfer Ouais Le feu d'enfer Tout ça tout ça Wow Puissance accablante D'accord Très du plus Voilà C'est bien J'aime beaucoup Scratch Was Il me permet de Protéger mon sous-chef Je peux taper à 5 Je peux le taper dedans Laissez-le mourir Que j'espère Plus qu'à 6 Yes Bah c'est bon J'ai fait J'ai fait J'ai fait Je ne peux pas gagner Je n'ai aucune chance Je ne peux pas gagner Contre ce poney infernal Ah c'est genre Mon pire match Mais qu'est-ce que j'ai pris Même Handlock J'aurais préféré quoi Le mec Oh là là Je suis tellement difficile Je suis tellement joué à peu de choses Dommage dommage En tout cas J'ai déjà mon adversaire Bon c'est de rencontrer Un jeu aggro Peut-être pour finir Ce serait sympatoche Parce que pour l'instant Je n'ai eu que des jeux Combo Et ça c'est relou Allez C'est incondable Hop là Ok Double lift girl Bon encore un match On va enlever la chaussure J'ai bien On garde le Faut plus qu'on d'armure Et le sonner Ah de l'avant Ok un gant Une mort sur une bonne main Une main de main Une main qu'on like Une main Fort bien Salut Après il veut peut-être jouer Grim Patron En ce moment On se dirait Plus vite Ce serait plus simple Pour moi Grim Patron Par contre Le nouveau mid run C'est un bon match Pour ce jeu Bah non Bon Ah deuxième mort sur C'est cool Je porterai de tous ces monstres Ça c'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est très très bien Ouais On verra qu'elle est là On armor up Allez Elle lui fait perdre Des points d'armure Tout ça Tout ça Bon Allez C'est fait Ça c'est des pop On va armor up derrière On va faire ça On a pas de trajons On a rien à jouer Dans tous les cas Deuxième chouchef Assez inutile Donc on va armor up On peut un petit peu Trade ce qu'il nous pose Mais pour l'instant Il ne nous pose rien Du coup Ce qui n'aide pas A faire des trades Vous s'en conviendrez Ok On va peut-être faire Arme On va lui péter Son armure Donc ça Il va poser une vierge Gare Maintenant Je pourrai la défoncer Et ça c'est nice Nice Bon Bon Il joue à la défoncer Après il a 10 cartes à main Donc il va devoir C'est cool Ah il va peut-être Jouer la pièce Sauf si il ne calcule pas Que la 10 cartes à main On va voir dans quelques instants Et la surprise Ah voici la pièce C'est armor up Du coup Bon la pièce Toujours ça te fait C'est toujours ça Qui fait Et aller Il va taper avec son arme Non Ah cool C'est bien Oh guédon Bon On va poser guédon Direct Il enlève Il enlève Son arduire Il lui met la petite pression Qu'on aime bien Derrière nous Il va certainement poser vierge Il va faire heure de bouclier Du coup on fera morsure Plus sous-chef Sur la vierge Mais pas trop trop mal Ça crée un petit peu Son docteur boom Ici Je trouve Après la peur de baston Ce qui est compréhensible Autant poser celle Qui est une de l'armure avant On repose le même Pour pas qu'il voit Qu'on est les deux On armerait Puffin Bon Face Ça me va Très très bien Bon bah je trouve Que c'est un petit peu Un sacrifice Là de son docteur boom Si je veux heure-toir Je vais peut-être fait sonner Heurtoir et Face Mais là Au moins tant mieux Guédon qui gère docteur boom C'est pas fréquent Fréquent Allez il trade Le point Qui arrive Il fait ses niveaux L'arme Pour détruire l'intro Ça passe On va donc jouer Alex Ravos Pour l'instant C'est un peu Dossable C'est un petit peu Ou pas Parce qu'il y a un Krashoas Krashoas On peut tranquillement T'es Pop Quoi qu'il sera Dans l'enjeu Il sera tout de suite Parce qu'en fait Si elle reste sur la table C'est juge Ok La 3 C'est toujours une bonne créature Qui fait toujours bien plaisir Tire Et boum L'execute La maîtrise Pour moi Elle a sacrifié sa hache Avec ma maîtrise Positive Ok Donc on peut faire Oh bah voilà L'hache parfaite On peut faire donc ça On va éviter de gâcher la grosse hache là dessus Petite hache Tapez Tapez Ouais Non Moins de cartes Que je lui Il a déjà juré notre Rizera Il reste Alexstrasza Il reste Grommage Il reste Dr Boom Il reste peut-être les mêmes On va voir en face On va voir On va voir En tout cas Fin de partie Particulièrement Tendu et difficile Les morsures de la mort Ok Au moins il n'a plus de morsure On perdait encore un petit peu De toute vie Tac La tour est sort Bon Ah oui Pouvoir du Ragnarose La force toute puissante C'est noté On ne sait pas qui jouer Ragnarose Honnêtement Euh Ragnarose Autorise Ça On peut déjà poser l'arme Dans tous les cas Vu que Ragnarose Ça n'est déjà passé On n'a plus la pression Du Monsieur Jones On n'a plus beaucoup de cartes en main Non plus Par contre L'option de la gestion de créatures On devrait pouvoir jouer Cette prochaine menace Là je pense que le premier Qui pose justicière Va gagner Et ça On va pouvoir la tuer Est-ce qu'on a envie de la sous-chef Exécute J'ai une table dedans Vu que je pose fure à l'extra Heurtoir Exécute J'ai pas envie de poser la vierge Elle se fait des pops Free Ok On va reposer avec Straser au prochain Donc les deux Isera sont gérés Docteur Boom et Gédon sont gérés Un de chaque côté A voir Sors Hop Sylvana C'est incroyable la folie On a l'extra 10 11 1 2 3 4 5 6 7 Tandis La petite avantage au niveau des cartes Un petit peu Un petit peu Ok Voilà L'Eurtoir On va taper dessus Et poser le sous-chef Hop Là On a re-up On pose également notre vierge De toute façon Je vais bien faire péter ce dernier Morsure de la mort Et j'ai mis déjà une minute Qu'il va pas taper là-dessus Encore notre Sylvanas Là ça Sylvanas 9 à 12 Équilibre équilibre Bon bah lui tu vas mourir aussi hein Grommache Au revoir Au revoir Grommache Adieu Grommache Adieu Grommache Adieu Adieu Grommache Adieu Grommache Pardon Bon allez Ça hésite encore Sur qui va traîner J'imagine qu'il va taper Dans la 5 5 Et me mettre une praline A 10 Je crois pas Ne pas le faire C'est un petit peu Oh quelle heure C'est un peu dommage je trouve Parce que Grommache C'est un petit peu ici Bah il est un petit peu Mort Inutilement Mort pour la patrie J'ai envie de dire Presque Sylvanas Non bah pas encore Sylvanas Un petit peu On va attendre Qu'il y ait un truc Que je ne puisse pas Jurer en face Notamment C'est même un gros monstre Maintenant Vu que j'ai plus de Plus trop trop de manons Je n'ai pas encore vu La carte de Dizera Je crois pas Voilà le Grommache Là c'est parfait Ah une autre arme Plus relou Ça tape dessus Je vais pouvoir lui poser l'arme Je pense que là par contre J'ai le Sylvanas Oui Il me reste deux bassons Dans mon jeu Je ne sais pas combien de bassons Il lui reste dans le sien Par contre On n'a pas vu le justicière Ni d'un côté Ni de l'autre Je n'ai pas vu non plus Son Alexstrasie Alexstrasa Voile sur les filles Tout ça Les Zizera Donc il me reste mon Dr. Boom Il me reste Dr. Boom Et justicière En carte intéressante A piocher Sur 10 cartes Et lui il n'a pas joué Ni son Guédon Ni son Alexstrasa Ni sa justicière Acolite Interessant Ok J'imagine qu'il va me faire piocher En me le défensant Je vois que ça Il n'y a pas de logique Sinon il s'en move J'imagine qu'il faut faire des sous-chefs dessus Quelque chose comme ça Pour faire piocher deux cartes Faire piocher deux cartes Ça me fait juste Juste égalité Tellement le jeu d'avance Enfin tellement le jeu d'avance Il n'y a pas de nombre de cartes piochées Donc ça va pouvoir le faire Je n'ai pas si mal ici Vraiment pas son mieux Tout ça pour faire piocher une carte Ah cool le justicière Ok Dr Boom Bon par contre dans tous les cas On met Hop là Pardon excusez moi Dans le bonheur c'est mieux On met ça Ça Je pose également mon Dr Boom De toute façon il ne reste plus qu'Alexstrasa et Guédon Je peux me le permettre J'ai deux anti-bet pour ces deux grosses légendaires de fin de game Donc voilà Il n'y a pas de raison de s'ambiancer De trop là dessus On peut se permettre de clean Sylvanas avec sa heure de bouclier Je pense qu'on a bien réussi à trade avant On a quasiment gagné la partie par contre Surtout sur Aston Acolyte Double or trois deux acolytes ça fait énormément de draw Ok l'heure de bouclier à zéro Ok c'est une touriste qui n'y a pas de nombre de données Le Ragnaros qui est là Je ne m'y attendais pas On va voir ce qu'il touche Ragnaros Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ouuuh Là combien j'ai pas vu A1 A1 C'est clairement l'exécutif qui vient arriver Qui vient pop Allez On tape, bienvenue au grand tournoi Et on gagne de l'armure en masse 4 cartes à 6 Il a 2 cartes d'avance On a plus de points de vie que lui, il a pas encore joué à l'Extraza Par contre je m'attendais pas à ce rayon Du coup il resterait éventuellement à l'Extraza par contre Peut-être même qu'il jouerait un Epharian de derrière le Fego Double lift Go Je sais pas pourquoi le Groenland Peut-être que le mec joue du Groenland J'ai vu l'autre jour qu'on a une connexion à traite au Groenland Soon avec Torque à 100 000 abonnés On va faire une, je pense qu'on fait la vidéo depuis le Groenland On joue à Airstone au Groenland par moins 40 dehors Faut juste qu'on trouve un truc qui survit Alors Moi j'y crois Bon bah sonné d'accord D'accord s'il joue au sonné Allez on est en mort Du coup c'est vrai que je n'ai pas que je fais mes Krashevaz J'ai complètement zappé Il me reste une baston dans le jeu Il me reste quoi dans le jeu ? Il me reste une baston Un Krashevaz Puis j'aurais je sais pas Des petites cartes Peut-être une maîtrise du blocage Que je ne jouerai pas Je pense peut-être l'Eurtoir Qui a peu de chance que je joue également Wait and see Wait and see Et puis surtout il me reste plus rien Qui me l'apprécie par contre Là j'ai tout J'ai tout donné Il n'a pas sa justiciaire Et j'ai commencé à avoir plus d'armure que lui Du coup ça ne sert à rien Que je mette d'autres créatures Ouais 3, 3 Allez on va me faire plaisir On va repiocher On va même poser l'arme Oh ben je te mets La pression du coup Maintenant on a gagné le combat de l'armure Il suffit juste de survivre Vu qu'on puisse arriver à la fatigue avant moi Il perdra avant moi Bon Ouais Je n'ai presque plus de cartes Je n'ai presque plus de cartes Tudo Tum 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 Bienvenue au grand tournoi champion Tum 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 Voilà je n'ai plus de cartes mais il me reste une vierge du coup pareil, comme vous voyez j'ai largement gagné, 50 à 24, j'ai rien besoin de faire, j'attends qu'il joue le deuxième baston pour faire Vierge, Crash Vase, Grommache et tutti quanti, il ne va pas tarder à concéder, il ne reste tellement plus de cartes, ouais j'ai quand même joué une de plus, il me reste un anti-bet, il me reste trois cartes, donc j'ai quand même essayé d'accélérer ça, j'ai fait le deuxième Crash Vase, au pire je prends le deuxième baston pour jouer la Vierge, et on se met bien, allez, si je ne joue pas de baston là, c'est qu'il a vraiment perdu, voilà il choisit la mort, bah voilà comment on gère les matchups de contrôle, en plus au moins que l'adversaire, on est en plus d'armure, effectivement, easy peasy, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne Torque et Marmott, c'est incroyable, un abonnement fait, un buster ouvert par Torque, et si jamais il ne vous l'offre pas, n'hésitez pas à l'insulter sur l'adresse email torquempls.com, si vous voulez voir Torque, on prend d'autres, si vous voulez voir l'escroc, c'est juste au dessus, c'est pour Overwatch, pour tout simplement, lui il a une chance d'avoir une qu'Overwatch, moi je n'en ai pas, et du coup il vous fait une petite présentation du jeu, tandis que la vidéo de droite, c'est un deck de Zetalot, joueur de prêtre dans l'alternel, avec lequel il a fait top 200 en légende la semaine dernière, et tout simplement, c'est un prêtre au cobelin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt YouTube ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !